Dans cette vidéo, je vais vous dire quelle était ma plus grande erreur, ce que je faisais et ce que je fais même actuellement, ce que les autres font et ce que vous allez faire et ce que tous les hommes vont faire en séduction. La plus grande erreur que font tous les hommes et ça va probablement vous surprendre. Et donc, quelle est la plus grande erreur que je fais, que tous les hommes font ? C'est d'être trop optimiste. C'est de penser qu'on va réussir à séduire une fille alors que la probabilité est en réalité minime dans tous les cas de figure. On est constamment trop optimiste. Si vous connaissez David Boss, qui est un psychologue évolutionniste spécialisé dans les dynamiques hommes et femmes, il est en même temps un professeur à l'université. Et il raconte justement comment il a cru voir des signes d'intérêt de l'une de ses étudiantes, juste parce qu'elle est très souriante. Donc même le psychologue évolutionniste n'est pas épargné par ce biais cognitif. C'est de surestimer l'intérêt des femmes pour nous. Et c'est exactement ça. C'est un biais cognitif que tous les hommes possèdent, sans exception. C'est entièrement génétique. La raison est très simple. La reproduction coûte moins cher pour un homme que pour une femme. Pour un homme, il peut se reproduire avec autant de femmes qu'il veut, puisque chaque jour, il produit des millions de spermes. Alors que pour une femme, c'est beaucoup plus coûteux. Elle a un nombre limité d'ovules. Et en plus, si jamais elle tombe enceinte, il y a des conséquences à long terme. Elle doit porter le bébé pendant 9 mois. Elle doit allaiter le bébé pendant 4 ans. Donc elle ne peut pas faire n'importe quoi. Ce qui fait qu'il y a deux biais cognitifs. Chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, c'est le biais cognitif de surestimer le degré d'intérêt des femmes pour nous. Et chez les femmes, c'est un biais cognitif de sous-estimer le degré d'intérêt d'un homme pour elles. Donc vous comprenez donc, le jeu est complètement asymétrique. On surestime constamment les signes d'intérêt, le degré d'intérêt des femmes pour nous. Et c'est ce que je vis chaque jour quand j'aborde des filles en journée. En approche, je surestime la probabilité qu'elle va répondre positivement. En texto, je surestime la probabilité qu'elle va me répondre en rendez-vous. Je surestime la probabilité qu'elle va venir en rendez-vous. Etc, etc. A tous les stades, à toutes les étapes du processus de séduction, je surestime le degré d'intérêt des femmes pour moi. Donc c'est ça la plus grande erreur en séduction, c'est de surestimer le degré d'intérêt des femmes pour toi. Et quelle est la solution pour cette erreur ? Comment est-ce qu'on peut rééquilibrer le jeu ? Parce que je disais tout à l'heure que le jeu est asymétrique. Et bien, la solution dont le vie est dans ce jeu de séduction, c'est le nombre. Je ne dis pas que vous devez spammer la rue, aborder autant de filles que possible. Mais, véritablement, ton levier, c'est le nombre d'approches. Tu dois constamment chercher à créer des leads, créer des prospects, des filles potentiellement intéressées. C'est-à-dire que tu dois constamment aborder, aborder, aborder. C'est ton seul levier pour jouer à ce jeu asymétrique. Ce qui veut dire, quand tu abordes plus de filles, tu vas avoir plus de choix, plus de prospects, plus de réponses, plus de rendez-vous et plus de cas de séduction. Et en aucun cas, tu dois attendre la réponse positive d'une fille en particulier. La stratégie de viser une seule fille est vouée à l'échec. Justement parce qu'on ne perçoit pas l'intérêt de la même manière. Tu vas percevoir son intérêt de façon trop optimiste et elle, elle va percevoir ton intérêt de façon trop pessimiste. Tu vas surestimer la probabilité qu'elle est intéressée par toi. Donc, c'est très simple. Ton travail, c'est de créer un tunnel pour rentrer le plus de prospects possible, au lieu de te focaliser sur une seule fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...